C'est la décoration de la table de la conduire. On met cette pierre dessus qu'on laisse en décoration florale avec une feuille dessus. Les gens passent deux heures à côté et à la fin, on a fait une meringue en vaguant. Et à la fin... Et la pierre c'est la meringue. Ouais, en ça il vient de le casser. Il casse. Donc... Viens aller. C'est bon. J'espère. C'est de la pierre ? Ouais, bah, regardez. Tape dedans, c'est ce que tu veux. Tu massacres. Ça ? Vas-y, tape dedans aussi. Vas-y. Teste ? Ah oui. Voilà. Voilà, on casse comme ça. Et ça c'est la milliardine de la longueur. On a pas fait de ma bière. On a oublié ma bière. Donc on a fait un... S'il te plaît. Et je te promets que celle-là n'en suis pas à la longueur. Et ça, vous pouvez le goûter. Je vous en prie. Attends, tu fais pas ça ? Ouais, prends. C'est quoi ? C'est une meringue de noisette. On la colorera pas à l'encre de sèche. Et c'est une double meringue. Enfin, quand on crée une meringue, on colorera, qu'on plie, qu'on fait sécher... Je sais bien, mais... C'est une meringue classique. Une fois qu'elle plie, qu'elle est séchée, on la prend, on la casse au morceau, et on refait le même appareil. Exactement la même chose. Et au moment d'en mettre au four, on a une addition de celle qui est déjà séchée avec celle qui va se mettre en puissons. Donc l'appareil qui écrute, on le forme, et on le met à cuire et on le met à l'étude. Ce qui fait qu'on a deux textures. Il y a une meringue qui a passé le double sang que l'autre dans la... Parce qu'elle est très serrée, très sèche, très rêche. Mais pas du tout en bouche. Mais pas du tout en bouche, mais absolument. Ouais, pas du tout en bouche. Voilà.